Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau 3-Minute-Note. Alors pour ce petit 3-Minute-Note de vacances, je vais faire un 3-Minute-Note en mode Père Castor. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter dès tout début la première étape du Ragnarok. J'ai envie de vous parler d'Igdrasil ce matin. Et donc je vais vous raconter comment s'est passé l'assassinat de Balder. En fait Frigg, qui était sa mère, a fait des rêves. Elle a fait un rêve prophétique, alors comme c'était une prophète du coup, elle savait que son rêve allait se réaliser. En fait, elle rêvait qu'il y avait la fin du monde, le Ragnarok qui allait arriver, et que son fils, bam, Balder allait clamser, et que c'était ce qui allait engendrer le début du Ragnarok. Du coup, Frigg se dit, je vais faire en sorte que Balder ne meure pas. Comme ça, il n'y aura pas de Ragnarok, peinard, on est tranquille. Du coup, elle parcourt les 9 mondes. Elle va sur tous les mondes de l'Igdrasil, et elle va faire promettre à tout le monde, tout le monde, tout le monde, toutes les créatures vivantes, animales, végétales, minérales, de ne pas faire de mal à Balder. Et tout le monde promet. Frigg, du coup, super contente. Bon, elle oublie la branche de houe qu'elle juge inoffensive. Allez savoir pourquoi, hein, on est d'accord qu'elle a fait promettre à tout, à la baffe de crapaud aussi, hein, vraisemblablement qu'elle a jugé moins, plus dangereuse en tout cas, que la branche de houe. Mais bon, voilà, elle n'a pas fait promettre à la branche de houe, ça va être utile par la suite. Du coup, bah, elle est contente, parce que, bah, Balder, normalement, tout devrait bien se passer. Et du coup, les dieux, ils sont en train de se marrer avec Balder, qui est devenu invulnérable. Donc du coup, il lui balance des trucs à la tronche. Il lui balance des haches, il lui balance des épées, des boucliers. Il s'amuse à vouloir le buter, en fait. Et puis, les haches, les épées, il y a tout qui les évite tout seul. Lui, il a besoin de rien faire. Il est là, puis il pousse, tranquille. Il bouge pas, il y a les haches qui se dévient. Il est tranquillou. Bon, mais Loki, le fourbe, lui, sait que Frigg a oublié de faire promettre à la branche de houe. Alors, comment il sait qu'il a oublié de faire promettre à la branche de houe, ça ? En tout cas, du coup, Loki fait une flèche en bois de houe et la glisse dans les mains de Odder, qui est le frère aveugle de Balder. Ça suffisait pas de faire tuer Balder par quelqu'un. Fallait en plus que ce soit son frère, et fallait en plus qu'il soit aveugle. Donc, du coup, le pauvre aveugle, là, il prend sa flèche, il tire comme tous les copains, en fait. Loki guide un peu sa flèche, et du coup, vous vous en doutez bien, la flèche en bois de houe, paf, dans le cœur de Balder. Balder, bim, mort. Du coup, très triste, funérail de Balder, on le met sur un dracar, on y met le feu, on va même chercher un géant pour qu'il balance le draguer à la flotte. Tout ça, les dieux sont tout tristes et tout. Mais ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là, parce que, comme vous le savez peut-être, en fait, les morts vont dans le royaume de Hel. Normalement, c'est les vikings qui vont dans le royaume de Hel. Et normalement, c'est ceux qui sont pas morts héroïquement en combat. Donc là, on pourrait se dire, bon, c'était pas très glorieux de se prendre une flèche par son frère aveugle qui était juste en train de déconner. Donc, admettons, Balder, bim, va dans le royaume de Hel. Du coup, on dépêche un dieu, Emrod, en fait. Je crois qu'Emrod, dans la mythologie nordique, il s'est juste là, en fait. Le truc, c'est le Ragnarok, c'est le moment où ça pète, mais bon, on va demander au Pékin, là. T'as rien à foutre, hein. On va pas demander à Thor, à Odin, à Tyr, à Frey, Freya, ou enfin, tu vois, un dieu un peu badass. Non, Emrod qui juste est là. Bon, bref. Emrod, il prend, il pique le cheval d'Odin, Sleipnir, quand même, hein. Enfin, Odin lui passe, quoi, pour aller. Donc, il chevauche travers les neuf mondes, il arrive au royaume de Hel, et il lui fait, « Hel, est-ce que tu veux bien nous rendre Balder, s'il te plaît ? » Du coup, elle lui fait, « Hum, j'ai pas trop envie de lui rendre Balder, pourquoi je ferais ça, d'ailleurs, je n'ai aucune idée. » Elle va dire, « Tu sais quoi ? Je vais te le rendre si toutes les créatures des neuf mondes pleurent Balder. » Ah, bon. Ben, du coup, il remonte Asgard, bim, 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 sur son cheval, et du coup, tous les dieux vont aller voir, tous les mondes, « Oh, est-ce que tu veux bien pleurer Balder ? » « Est-ce que tu veux bien pleurer Balder ? » Alors, il dit que tout le monde pleure, en fait, hein. Bon, quand t'as Thor qui arrive avec ton gros marteau, tu pleures, hein. Voilà, moi, Thor, il vient, il me fait pleure, « Je pleure. » Donc, voilà, toujours est-il qu'il y a une géante qui refuse de pleurer, Fonk. Donc, elle, elle dit, « Moi, je pleure pas, allez vous faire foutre, je ne pleure pas. » En fait, il s'avère que c'est Loki qui s'est transformé en géant, parce que Loki a un pouvoir de transformation. Donc, il s'est transformé en géante, et du coup, il pleure pas, hein. Il a envie qu'il y ait le Ragnarok, lui. Donc, elle, elle dit, « Non, tout le monde n'a pas pleuré, donc Balder, il reste calanché, il reste chez moi, et on n'en parle plus. » Du coup, les dieux sont assez fâchés contre Loki. Loki va se planquer, les dieux le course derrière, ils arrivent à le retrouver, Loki se transforme en saumon pour le réchapper. En saumon, c'est classe. Thor l'attrape par la queue, du coup, c'est pour ça que les saumons, ils ont une queue qui est très mince, parce que Thor a beaucoup serré. Ils capturent Loki. Ils capturent Loki. Ils l'enchaînent en Asgard. Alors, non content de l'enchaîner, en plus, ils y foutent un espèce de serpent au-dessus qui va dégouliner du venin qui va brûler Loki. Il n'y a que sa femme qui veut bien un peu s'en occuper. Et donc, Loki est prisonnier pour se venger. Mais, vous connaissez Loki. Il va arriver à s'échapper. Et puis, ce sera la suite au prochain épisode. Je vous raconterai un peu plus du Ragnarok parce que ça fait déjà cinq minutes. Voilà pour ce petit trois minutes au note du matin où je vous raconterai une petite histoire. Salut, salut, les gens.